Voyons ensemble le vocabulaire qui est approprié quand on veut faire des exercices où de la lumière rencontre un dioptre plan. Alors vous avez sous les yeux une animation qui est de Adrien Wilm où on va pouvoir discuter de ce vocabulaire puisqu'il y a deux milieux. Un dioptre plan qui sépare deux milieux d'indices différents, indice 1 pour le milieu 1 et indice 1,5 pour le milieu 2 par exemple. Et sur cette animation on va pouvoir visualiser et officialiser le vocabulaire lié à la lumière qui arrive sur ce dioptre plan. Alors la lumière de départ, la lumière qui va arriver sur le dioptre plan va s'appeler le rayon incident comme vous vous en doutez. A chaque fois que la lumière va arriver sur un dioptre plan, elle va se séparer en deux parties, pas forcément égales en intensité, ça peut être déséquilibré. Et voyons voir comment elle s'appelle. Alors, une partie de la lumière ne voudra pas rentrer dans le milieu 2 et ça va donner lieu à un rayon réfléchi. Celui-là. Et une partie de la lumière voudra bien rentrer dans le milieu 2, mais en étant dévié. Ça, ça s'appelle le rayon réfracté. Donc c'est lui. Donc voilà. A chaque fois qu'un rayon incident arrive sur un dioptre plan, vous pouvez être sûr que ça va se séparer en deux. On ne les dessine pas forcément tous les deux, parce que selon les exercices, les situations, on a un peu la flemme où c'est pas utile de dessiner les deux. Mais, soyez sûr d'une chose, c'est que les deux sont toujours présents. Et ces rayons, ces trois rayons, le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté, on va aussi vouloir calculer leurs angles. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ne mesurera jamais ces rayons par rapport au dioptre. Jamais, absolument jamais. Mais au contraire, on va se mettre à la perpendiculaire du dioptre. Toujours, cette perpendiculaire, elle a un nom, elle s'appelle la normale au dioptre. La voici, elle est là. Et c'est par rapport à cette normale qu'on va toujours mesurer les angles. Par exemple, si on est là, et qu'on veut mesurer les angles, on va les mesurer par rapport à la normale. Donc il y aura trois angles, correspondant aux trois rayons. L'angle incident, qui est bien repéré entre le rayon et la normale. L'angle réfléchi, qui est entre le rayon réfléchi et la normale. Et l'angle réfracté, qui est entre le rayon réfracté et la normale, ici. Voilà. C'est comme ça qu'on va nommer les rayons, et c'est comme ça qu'on va repérer les angles associés.